Aujourd'hui, on va continuer le thème sur les relations client-fournisseur. On va travailler sur une notion qui est les avances et accomptes. Ok ? Les avances et accomptes. Ok. Alors, nous avons vu dans les vidéos précédentes que la réaction client-fournisseur était matérialisée par une facture. On avait dit que la facture pouvait être matérialisée comme celle-ci, où on avait évidemment un prix de vente, où on avait des réductions, où on avait des réductions, où on avait des frais d'accessoires, où on avait des emballages, et où on avait évidemment des avances et accomptes. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans la facture ? On avait dit qu'il existait deux types de factures. La facture d'or, ou la facture d'origine, et la facture d'avoir, ce qu'on appelle encore note de crédit. Ok ? Ce qu'on appelle encore note de crédit. Alors, nous avons déjà essayé de parler de toutes ces notions-là, c'est-à-dire prix de vente, réduction, frais d'accessoires et emballages. Aujourd'hui, on va travailler sur les avances et accomptes. Alors, les avances et accomptes, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. En comptabilité, lorsqu'on est face à les avances et accomptes, quel est-ce que tu comptes à vous qu'on passe exactement ? Lorsqu'on est face à les avances et accomptes. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut avoir fait la différence entre avances et accomptes. La compte, c'est la somme d'argent qu'on vous donne, c'est la somme d'argent qu'on vous donne lorsque vous avez déjà commencé un travail. Ok ? Ça s'appelle ça la compte. Un travail, mais qui n'est pas achevé. Je prends un exemple, par exemple, si je vais chez mon couturier, si je vais chez mon couturier, je vais chez mon couturier, je lui dis, j'ai besoin, par exemple, d'une veste. J'ai besoin d'une veste. Si j'arrive et que je lui donne de l'argent d'un coup, je lui donne de l'argent, par exemple, la moitié de ce qu'il me demande. Dans ce cas, je lui demande, dans ce cas, c'est une avance. Ok ? Par contre, la compte, c'est quand le travail a déjà été débuté, a déjà commencé, et l'avance, c'est quand il n'y a pas encore de trucs, il n'y a encore rien qui a été mis sur place, et la somme d'argent qu'on donne, c'est de l'avance. Je prends un exemple aussi. Lorsque vous êtes au travail, par exemple, dans votre travail, et que, à la mi, à la mi du mois, c'est-à-dire, au milieu du mois, vous avez besoin d'argent, vous partez voir votre patron, vous lui demandez, est-ce que vous pouvez me donner un, un accompte, un peu d'argent, et vous allez couper sur mon salaire du mois, de la fin du mois. Alors, si nous sommes au 14, par exemple, nous sommes au 14 du mois, évidemment, et que votre, votre salaire tombe le 30 du mois, l'argent que le patron vous donne le 14 du mois, c'est considéré comme étant un accompte. Alors que, si vous n'avez pas débuté l'activité, si vous donnez de l'argent, c'est une avance. Voilà. Ça, c'était juste un détail. Mais, en comptabilité, tout ça s'enregistre dans un même compte. En comptabilité, comment ça se passe ? En comptabilité, on a toujours chez le client, et chez le fournisseur. OK ? Comment ça se passe ? En cas, mais il s'agit d'avancer à fonction marchandises, avant, c'est un compte sur marchandises. Alors, le client, c'est lui, c'est lui qui verse de l'argent, puisqu'il verse de l'argent, cela signifie que le compte, son compte bancaire va diminuer, c'est-à-dire le 512, ça va diminuer, son compte bancaire. Et, il aura un compte, fournisseur, avance et accompte. Fournisseur, avance et accompte. Alors, fournisseur, à cause du zéro, au fait, du 40, 40, c'est le compte, les comptes, les comptes tiers, le compte 4, le compte 40, c'est le compte fournisseur, des autres débiteurs. OK ? Donc, fournisseur, fournisseur, avance et accompte. OK ? Ça, c'est, ça, c'est le montant, de, le montant versé de la compte, ou de l'avance versé. Et, chez le client, et chez le fournisseur, comment ça se passe, chez le fournisseur ? Chez le fournisseur, il reçoit de l'argent, puisqu'on lui, c'est lui qui reçoit, c'est-à-dire que son compte bancaire augmente, et donc au débit, et au crédit, vous avez le compte 4191, qui est client, avance et accompte reçu. Alors, n'oublions pas, il y a le compte 41, c'est ça qui fait, le terme, client. OK ? Donc, c'est qui signifie que le fournisseur, il a reçu de son client, cette somme. OK ? Le fournisseur, cette somme, est considéré comme étant une dette pour lui, parce que c'est une avance, c'est une dette pour lui. Il doit normalement, s'il ne finit, la prestation qu'il doit faire, ou bien la marchandise qu'il doit livrer, si ce n'est pas livré, il doit restituer, il doit restituer cette avance. OK ? C'est pour ça que vous voyez, la dette, une dette est toujours au crédit, une dette est toujours au crédit, ou bien au passif du bilan, si vous voulez savoir, au passif du bilan. Donc, à chaque fois que vous allez comptabiliser une écriture comptable, mettez toujours en tête, ayez toujours en tête, ceci, actif, passif. Vous demandez, est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'il s'agit d'une dette pour moi ? Si oui, on enregistre ici, dette. Tout ce qui est dette, on enregistre ici, et tout ce qui est avoir, ou bien, ou bien, vous les enregistrez ici. OK ? Alors, pour le client, lorsqu'il verse la voix, lorsqu'il verse la voix au fournisseur, pour le client, ça considère quoi ? C'est considéré comme étant un avoir. C'est considéré comme étant un bien, parce que si le fournisseur ne livre pas la marchandise, il doit récupérer ses avances et la compte. C'est pour ça que c'est un avoir, c'est un bien. Il est dans le débit, au débit de mon journal. Au contraire, il est au crédit de mon journal, parce que c'est une dette. À chaque fois que vous allez passer une écriture, pensez à ça. Très important. Pensez à ça à chaque fois. Ah, c'est l'actif, ça c'est le passif. Le passif, ce que j'appelle aussi le crédit, et l'actif, ce que j'appelle le débit. OK ? Alors, maintenant, la marchandise est livrée. Imaginons que la marchandise est livrée, le fournisseur envoie la facture à son client. Le client réceptionne dans la marchandise et il enregistre 607, qui est achat de marchandise. Il met le compte de TVA correspondant, le compte de TVA correspondant, et il met évidemment le compte fournisseur. Alors, ça c'est la facturation, ça c'est la facture qu'il enregistre. OK ? Normalement, ici, on a le prix de la facture, ici c'est le prix TTC de la facture, ça c'est le prix hors-taxe. OK ? Et là, vous avez le montant de la TVA. Étant donné qu'il a déjà versé l'avance, étant donné qu'il a déjà versé une avance, il ne doit pas payer le prix initial, il n'a pas fait le prix TTC logique de la facture. Le prix TTC doit être réduit, réduit du montant qu'il a déjà versé. Donc, c'est la raison pour laquelle on va solder ce compte, on va le mettre de l'autre côté, on va le solder 40, 91, avance et à compte versé. Donc, autrement, il aura le prix TTC moins, avance et à compte versé. Voilà. Ça, c'est au niveau de la facture. Donc, vous avez l'avance qui est là, qui a été versée. Au moment de la facturation, le fournisseur, le client, il enregistre sa facture normalement, sans ça. Et comme il avait déjà versé une avance, il faudra qu'il vienne, qu'il vienne réduire le montant de la dette qu'il a envers son fournisseur en créditant le compte 40, 91, de l'avance et à compte. Pareil chez le fournisseur. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il enregistre la vente de marchandises, c'est-à-dire le 707. Il met la TVA correspondance, 44. Excusez-moi. Il met le montant de la TVA correspondance, 44,57. Et il met le compte client. OK ? Et ici, c'est quoi ? C'est la facture TTC. Ça, c'est la facture hors-taxe. Et ça, c'est la TVA. Alors, là, c'est la TVA. Et comme je vous disais que le client, il avait déjà versé une partie de sa marchandise, une partie de la somme de la facture. Donc, il n'a pas payé la facture TTC. Il ne payera pas du tout la facture TTC. Donc, ce qu'il va faire, c'est que la dette envers son fournisseur, avec son fournisseur, est de... Il va venir ici crédit le compte 81, 81, 80 pour avancer à converser. Avant, c'est un compte versé. OK ? Par exemple, si je prends un exemple, si je prends un exemple, par exemple, une facture, un compte qui a été versé. Je vais prendre un exemple. l'avancée à converser était, par exemple, de 2 euros. De 2 euros. On a la facture qui, au final, coûte 8 euros plus... 8 euros plus 2 euros de TVA. Ça va faire 10 euros. OK ? Ça, c'est 2 euros de TVA. Bon, ça, c'est le montant de la facture, au total. Ici, on a 2 euros. OK ? Ici, on a le montant Octars qui est 8 euros. Le montant de la TVA qui est 2 euros, ici. Et ça, c'est le montant de TVA qui est 10 euros. 10 euros. Étant donné qu'on avait déjà versé la compte qui était là, la compte va venir être de 2 euros pour diminuer le montant de la facture. Donc, on n'aura plus 10 euros ici. On aura 10 euros moins 2 euros. Ça va faire combien ? Ça va faire 8 euros. Et là, si on fait total débit de TVA, total crédit, ici, ça va faire 10. Et là, ça va faire 8 plus 2 qui va faire également 10. OK ? C'est pareil, le raisonnement, là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai terminé avec cette notion de relation qui en font du soeur. Je vais sûrement préparer un exercice qui va globaliser, qui va englober tout ce qu'on a vu sur ce chapitre. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre le pouce bleu. Et si vous avez besoin des cours particuliers, d'une formation spéciale en comptabilité, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Merci.